Musique Alors cette année un double anniversaire, tout d'abord les 350 ans de la Fondation des Invalides, qui comme je vous le rappelle est un genre de grand hôpital pour les anciens combattants, les abîmés, fondé par Louis XIV. Et surtout un deuxième anniversaire quasiment aussi important, il y a 50 ans que je découvrais le musée des Invalides, j'avais 12 ans, et je suis tombé en arrêt devant les plans construits à la demande de, les plans en plâtre, en volume, construits à la demande de Louis XIV pour certaines places fortes du Royaume. Donc voilà, grand anniversaire, les 350 ans des Invalides et les 50 ans de la découverte de ce musée absolument fantastique, juste au centre de la capitale. Pour l'événement, il fallait choisir un programme de concert tout de même assez bruyant, solennel et joyeux. J'ai été évidemment chercher le fameux Tédéum de Marc-Antoine Charpentier, qui sert maintenant pour l'Europe Vision, qui a fait toute la carrière de Léon Zitrone. Tout le monde connaît ce quasiment bâtiment historique de Marc-Antoine Charpentier, compositeur contemporain de Louis XIV. Il était le compositeur personnel de Véruchesse d'Église, cousine de Louis XIV. Il fut probablement le compositeur le mieux piqué de France, c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu aller à Versailles. Et autour de ce Tédéum, il y aura des motets complètement inédits. C'est un peu notre cadeau aux Invalides des découvertes, notamment un motet pour Louis XIV, roi de France, Régis Calilier, le roi des Gaules, complètement inédit. Et ensuite, histoire de terminer aussi bruyamment que le Tédéum, un épitalame. L'épitalame est une poésie pour un mariage dédiée à les lecteurs de Bavière, toujours composée par Marc-Antoine Charpentier, avec trompettes et timbales. Donc c'est plutôt très joyeux, voire bruyant, mais dans tous les cas, assez surprenant. Vous allez trouver un bâtiment blanc, doré, superbe, comme s'il venait de sortir de la main des maçons et des tailleurs de pierre. C'est un endroit absolument formidable. Et puis évidemment tout le bâtiment des Invalides. Et il faut dire que lorsqu'on rentre dans ce bâtiment, on n'a pas vraiment besoin de se mettre dans le contexte d'époque pour retrouver un son authentique, une gestuelle, une gestique, une ambiance, tout y est. Donc venez nombreux à saluer des Invalides, c'est absolument exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada